La première ministre Rose Christiane Sukaraponda séjourne depuis ce jeudi à Lomeo Togo. Elle y est allée transmettre un message personnel du président gabonais Ali Bongo Ndimba à son homologue Fornia Singbe. Conformément aux usages diplomatiques, elle a été reçue en audience par le chef de l'état togolais ce jeudi. Entre autres sujets abordés au cours de ces échanges, l'organisation des assises de la septième session de la grande commission mixte de coopération Gabon-Togo du source officielle. Les deux parties ont réaffirmé leur ambition de faire de la coopération entre leurs deux pays un exemple sur le continent africain et en dehors. A sa sortie d'audience, la chef du gouvernement gabonais a déclaré, citation, La convergence des politiques mises en œuvre par nos gouvernements respectifs illustre parfaitement la vision commune que nos chefs d'état nourrissent pour faire du Gabon et du Togo les pôles de développement régionaux et un modèle réussi de coopération sud-sud. Au programme de ce voyage également, une série de visites pour s'imprégner du modèle togolais dans plusieurs domaines, à savoir la pêche, l'agriculture, le transport maritime, la promotion et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Rose Christiane Soukara Ponda et sa délégation ont pu visiter tour à tour le port de pêche et l'incubateur numérique New Lab. Le monde de la communication en général et le groupe Gabon Télévision en particulier viennent à nouveau de perdre une figure emblématique dans le métier du journalisme. En effet, Marie-Colome Gondjou, journaliste et présentatrice, est décédée ce jeudi 2 décembre 2021 à l'hôpital d'instruction des armées de Libreville suite à un arrêt cardiaque. Autre que journaliste et animatrice, elle a également occupé la fonction de conseillère du directeur général de la première chaîne de télévision. Aussi, elle a connu une très bonne carrière dans la musique gospel au Gabon et à l'international. Femme aux multiples casquettes, Marie-Colome Gondjou a récemment séjourné à Douala, au Cameroun, où elle a conclu plusieurs partenariats avec les femmes dynamiques en sa qualité de présidente du mouvement FestiDame. Le continent africain a les routes les plus accidentogènes. C'est ce qu'indique un rapport de l'Organisation des Nations Unies précisant que le taux est de 26,6% de décès pour 100 000 habitants. Il a été constaté, à l'instar d'autres pays du continent, au Gabon, précisément, que la pandémie de Covid-19 a été la cause de la hausse du nombre d'accidents. Les contraintes liées aux couvre-feu respectifs en vigueur jusqu'à présent sont des facteurs aggravants. Selon la Direction générale de la sécurité routière, en 2020, au Gabon, 3 748 accidents de la route ont été enregistrés sur le territoire national, soit une hausse de 145% par rapport à 2019. L'effet Covid a joué négativement dans l'évolution des accidents de la route parce que le confinement partiel du Grand Livreville a entraîné, malheureusement, des comportements déviants. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à l'approche de couvre-feu, des aides de couvre-feu, donc les automobilistes prenaient des dangers, des risques, parce qu'ils voulaient impérativement rentrer chez eux. Les pouvoirs publics à travers le ministère des Transports font l'effort de sensibiliser. Mais c'est une démarche pédagogique qui demande à être répétée pour que le message passe. Il y a des réflexions, effectivement, au sein du ministère pour pouvoir faire évoluer notre permis. Mais j'ai envie de dire qu'à côté de cela, nous avons effectivement une réglementation en matière d'excès de vitesse, en matière d'alcool en état d'ivresse, en matière de non-respect des règles de circulation routière. Mais là où nous pêchons un peu, c'est dans le niveau d'application de la réglementation. Parce que malheureusement, comment veut-on verbaliser l'excès de vitesse s'il n'y a pas de radar ? Comment peut-on verbaliser un conducteur en état d'ivresse s'il n'y a pas d'étire de test ? Comment peut-on flasher l'automobiliste qui ne respecte pas l'effet de signalisation s'il n'y a pas de caméra ? Donc, je pense qu'il faut des moyens additionnels. Le permis à point, même si on l'instaure, si on n'a pas ces moyens technologiques qui nous permettent de verbaliser les conducteurs inciviques, j'ai envie de dire qu'on ne fera que la moitié du chemin. Il y a un ensemble d'éléments à prendre en compte pour améliorer la sécurité sur les routes. Il faudrait durcir la réglementation au fin de décourager les mauvaises pratiques, a insisté Alex Minto, directeur général de la sécurité routière au Gabon.